La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 7 avril 2022. Réoumi Quotidant consacre son titre principal au procès Bofa Bayot et nous apprend que le parquet a requis la perpétuité contre les mises en cause. Ce journal précise que ce réquisitoire du parquet concerne 11 des 13 accusés qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinats, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes à feu sans autorisation. Libération aussi informe que René Bassène est disacusé risque la perpétuité si le tribunal suit l'avocat général qui est revenu longuement sur ce massacre. C'est une tuerie de masse. On a tué des jeunes qui ont bravé les affres de la forêt pour ramasser du bois mort afin de nourrir dignement leur famille. A-t-il déclaré, selon Libération, où l'on précise que les victimes ont été mises à genoux puis exécutées de dos et les corps sans vie ont été brûlés. Ce journal dévoile ainsi les horribles révélations des certificats de genre de mort. Libération, toujours dans cette affaire, nous parle de César Atout Badiat, d'Ousmane Tamba, du site de propagande du MFDC, et d'aimer le compromettant de René Bassène. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien nous apprend relativement à l'assassinat de Thomas Sankara que Blaise a été condamnée à perpétuité. Et selon ce Quotidien, le tribunal n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait. Réoumi nous fait part aussi d'un retour de parquet pour Cher Oumar Diagne sous le coup d'une plainte de maître Djibri-Loire. Les avocats d'Ousmane Sanko, eux, travaillent sur l'enregistrement attribué à Mamour Diallo, que ce journal voit dans le collimateur de la défense du leader de PASTEF. Au-delà de l'audio, la défense de Sanko dispose aussi d'un document écrit si on en croit Libération. Et si on en croit Sud Quotidien, suite à la modification de la loi organique sur la Cour suprême, avec l'affirmation du caractère non suspensif du rabat d'arrêt, l'État réhabilite khalifosal. Alessane Sec de la LSDH Babakarba, du Forum du Justiciable et Senghan Senghor, chargée des affaires juridiques à la RADO, se prononcent tous sur le rabat d'arrêt aux pages 3 et 4 de ce journal. Sophie Gladiman, elle, tape sur la table dans Bécibi le jour, où elle dénonce la pénurie organisée du gaz butane. Le ministre du Pétrole et des Énergies exige aussi des distributeurs des solutions urgentes et un approvisionnement correct des ménages, rapporte ce journal, pendant que le journal Dakar Times voit le Sénégal face au choc des prix, conséquence de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Parlons justement de cette guerre, notamment de la position neutre que le président Sala a adoptée, et Walfu Koteyan à ce propos, signale le FMI déjà sur le dos du Sénégal. Restons dans Walfu Koteyan, où Abdou Khadra Sanogo, sociologue et analyste politique, qualifie les législatives de questions de vie ou de mort pour Maki. Selon le spécialiste, le président Sala n'entend pas perdre ses dernières cartouches, mais sa plus grande opposition, c'est la demande sociale, fait-il remarquer. Maki est aussi très intéressé par l'emploi des jeunes, semble dire l'as qui liste Réun Daouni, la DER, pour évoquer la multiplication des politiques d'emploi. Ce journal en déduit titre « Maki charme la jeunesse ». Évoquant aussi l'emploi des jeunes, Vox Populi nous apprend que Maki a corrigé ses chiffres sur le programme Réun Daouni. Entre ce qu'il avait dit dans son discours du 3 avril et ce qu'il a annoncé hier en Conseil des ministres, ce journal signale une différence, soulignant que dans son discours, il parlait de 46 334 emplois. Et hier, en Conseil des ministres, il a fait état de 62 334 emplois sur 65 000 prévus, soit 96 % compte tenu des 20 000 emplois supplémentaires planifiés en 2022. Au même moment, le quotidien nous apprend que Riyad a baissé les quotas du pèlerinage à la Mecque. Une réduction de 30 à 50 % est décidée. La délégation générale et les voyagistes sont par conséquent dans l'incertitude, signale le journal de Madiambaljane, qui voit par ailleurs Hidi sur les rails de la conquête, informant que 30 000 parrainages sont déjà collectés à Thiesse. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la malnutrition met 900 000 enfants en danger, nous apprend pour sa part le vrai journal qui nous plonge par ailleurs dans l'enfer des locataires abandonnés par l'État, ballotés par les courtiers et bailleurs. Un dossier à lire à la page 4 de ce journal. Et à la page 3 de Réumi Quotidien, l'on nous apprend qu'un militaire a braqué une banque pour emporter 966 000 francs CFA. Il voulait assurer le baptême de son fils, souligne le quotidien du groupe Réumi Network. Et celui du Sport Stade rapporte que le Real a assumé Chelsea et le Bayern est tombé à Villarreal lors des quarts de finale allées de la Ligue des Champions jouées ce mercredi. Et dans sa livraison de ce jeudi, Sonolombe, qui se demande s'il affiche sa tièce recroque sera le meilleur combat de la décennie, souligne que chacun des deux lutteurs comptabilise 14 victoires et 16 combats. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.